Alep, mai 2013, à la périphérie de la ville, le cimetière réservé aux martyrs se remplit chaque jour de nouvelles tombes. Ce jeune homme, Abdul Malik, vient y pleurer son frère, mort quelques semaines plus tôt dans les combats. Il n'avait que 26 ans. Ah, si tu savais quel mec c'était. Il s'est retrouvé face à face avec des chars à à peine dix mètres. Ils lui ont laissé aucune chance. Bachar ne s'en tirera pas comme ça. Il va payer pour tous ses crimes. Pour chaque goutte de sang versé, on ira jusqu'au bout. Depuis le début de la guerre civile, il y a deux ans, on estime à 100 000 le nombre de morts en Syrie. Alep et sa région en dénombre plus de 30 000. A Alep, au nord du pays, tout a commencé l'été 2012. Comme dans le reste de la Syrie, ces manifestants réclament pacifiquement le départ de Bachar el-Assad, qu'il considère comme un tyran. La réponse de Bachar à son peuple, la voilà. Une mitrailleuse qui tire sur la foule depuis cet hélicoptère. Après les manifestations, les rafles sont systématiques. Hommes, femmes, adolescents, personne n'est épargné. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La majorité des victimes sont des civils qui n'ont jamais porté les armes. C'est parti. Les bombardements intensifs de l'armée de Bachar ont réduit en poussière des quartiers entiers de la ville. Pourtant, la vie reprend tant bien que mal. Dans Alep, tous les acteurs de cette guerre civile règnent sur des quartiers entiers. Les forces du régime occupent toute la partie ouest, le centre-ville et l'aéroport. Les Kurdes, les quartiers nord d'Ashrafye et Sheikh Massoud. L'armée libre, la partie est. Le vieil Alep et son souk classé au patrimoine mondial de l'UNESCO étaient l'un des joyaux du Proche-Orient. Voici ce qu'il en reste, un an après le début des combats. C'est là que nous avons retrouvé Abdoul. A 29 ans, il a rejoint les rangs de la rébellion au tout début du conflit. Il est à la tête d'une trentaine de combattants sunnites. Dans les rues d'Alep, on court en permanence pour éviter les balles. Ce matin-là, Abdoul fait le tour des postes de ses hommes. Bonjour, ça va les gars ? Comment est la situation ? On a eu pas mal d'accrochages cette nuit. Ah bon, il y a eu des accrochages ? Et le sniper, il est toujours embusqué ? Non, on a fait sauter l'immeuble où il était. Mais il y en a d'autres dans les immeubles à côté. Il faut vous en occuper. J'ai repositionné des hommes là-bas. Allez, que la force soit avec vous. Que Dieu vous garde. Assalamu alaikum. Dans toute la ville, les snipers du régime sont la hantise des insurgés. Juste en face de nous, c'est l'armée d'Assad. Ils sont là, à quelques dizaines de mètres dans les immeubles de l'autre côté de la rue. Au début, il y avait des affrontements directs. Il n'y avait pas de sniper. Mais maintenant, ils sont partout. Le régime a fait appel aux Iraniens et au Hezbollah. Ils ont des tireurs d'élite très expérimentés. Ils ont aucun scrupule à tirer même sur les femmes et les enfants. Et ils sont positionnés dans toute la ville. Du temps de la dictature, Abdul venait de trouver son premier emploi dans l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, comme tous les insurgés, il rêve de paix. Il rêve de poser sa kalachnikov. Personne ne veut porter les armes à la base. On déteste ça, mais on n'a pas le choix. Vivement que tout ça se termine. Chaque quartier a son groupe de combattants, qu'on appelle ici Katiba. Abdul est le second de cet homme, Mohamed Sarraj. Un ancien commerçant arrêté par le régime, sans jamais savoir pourquoi. Il n'a jamais été jugé. C'est dans les sinistres geôles du régime qu'il a appris le courant par cœur. C'est ce qu'il a sauvé du suicide. Depuis, l'ancien laïque prie tous les jours et porte les armes. J'ai été emprisonné dix ans. Pour d'autres, ça a été vingt, trente, trente-cinq, quarante années. J'ai vu de mes propres yeux l'injustice, la torture et l'humiliation. La situation sécuritaire dans le pays était terrible. Les services de renseignement ne se battaient pas contre l'ennemi extérieur, mais contre le peuple syrien. On en arrivait à avoir peur de ses propres opinions, de sa propre pensée. Quand trois personnes se rencontraient, tu savais qu'au moins deux d'entre elles étaient des espions. Avant la révolution, on vivait tous comme des robots, vidés de toute humanité, de tout sentiment. Mais depuis le début de la guerre, malgré les massacres, malgré les victimes, on est redevenus des êtres humains. Pour Sarraj, Bachar el-Assad n'est pas seulement un tyran. Il est aussi à la tête d'une mafia qui a volé son peuple et la Syrie tout entière. Il possède des centaines de millions d'euros. Lui et son clan ont pillé tout le pays. Le pétrole, les richesses archéologiques, et l'or par exemple. Ils se sont remplis les poches pendant des années, car ils savaient qu'un jour, on les chasserait du pouvoir. La katiba de Sarraj et Abdul, ce sont ces hommes, tous natifs de la ville, pour la plupart d'anciens commerçants du souk. Ils ont repoussé les forces régulières et reconquis leur quartier, dont les civils avaient été martyrisés par le régime. Pour sauver leur vie, la plupart de ces familles ont fui, quand elles ont pu, en laissant tout derrière elles. Les miliciens du régime, surtout les alawites, ont expulsé les habitants de ces maisons pour y installer leur QG. Beaucoup de maisons ont été pillées, en plus des expulsions par la force. S'ils refusaient de partir, les gens étaient exécutés sur le champ. Ils les considéraient comme des alliés de l'armée libre. Après la guerre, on leur rendra leurs maisons et leurs biens, et le nouveau pouvoir les dédommagera. La même histoire est arrivée à Abdoul. Les services secrets avaient confisqué sa maison natale. C'est les armes à la main que l'ancien étudiant en sciences a reconquis la maison familiale, du moins ce qu'il en reste. Ici, c'est une roquette qui a détruit la pièce. Cette maison du XVIIe siècle, fleuron architectural, a été touchée cinq fois. Elle s'effondre, à l'image du quartier tout autour, le vieil Alep, qui était le poumon économique du pays. Alep était surnommé la petite Chine, tellement le commerce était fleurissant. Tout le monde avait du travail. Moi, par exemple, je bossais dans l'industrie pharmaceutique. Il y avait beaucoup d'artisans, de forgerons, de menuisiers, d'hommes d'affaires. Malek, le père d'Abdoul, était l'un d'entre eux. Il travaillait dans l'import-export. Son activité principale, le textile. Mon père était un commerçant très connu en Syrie, d'une des plus anciennes familles du pays. Depuis toujours, les grandes familles ont été persécutées par le clan Assad. Tous les grands commerçants étaient raquettés par le régime. On leur prenait leurs biens et leurs terres. À cause de tout ça, les sociétés familiales ont fait faillite. Il fallait tout le temps payer des pots de vin. On perdait beaucoup d'argent. Si on ne payait pas, il faisait fermer les entreprises. Mon père a fini par touper. Adraïl en est mort. On a vendu ce qui nous restait et ma famille est partie vivre au Liban. Sur la ligne de front, à quelques centaines de mètres de la maison d'Abdoul, un lieu insolite. dans cette maison de retraite survivent une quinzaine de chrétiens, abandonnés de tous, totalement isolés. Moyenne d'âge de ces pensionnaires, plus de 70 ans. Ils survivent dans cet endroit particulièrement exposé aux bombardements. Abdoul et ses hommes protègent et ravitaillent cette petite communauté. Arrête, arrête, grand-mère, c'est moi qui vais faire la vaisselle. Non, non, je m'en occupe. Allez, viens dehors. Viens prendre un peu l'air. Je termine. Je rince les assiettes. Tu sais, le prophète nous a dit qu'il faut qu'on aide les plus faibles. Allez, arrête, ça suffit, ça suffit. Allez, je vais fermer l'eau. Mais pourquoi vous partez pas ? On a notre église ici. Où veux-tu que j'aille ? Mais si tu pouvais partir, tu saurais où aller ? Non, j'ai plus de famille. Je n'ai que Dieu. L'autre jour, l'un d'entre eux est mort de sa belle mort. Mais on l'a pas su tout de suite. Le corps est resté là trois jours. Il ne pouvait pas sortir pour l'enterrer. Nous, on était bloqués au front. Il a fallu que j'envoie des gars pour s'en occuper. À 300 mètres de là, c'est dans cette petite rue marchande qu'Abdoul fait les courses. Pour nourrir les chrétiens, tout le quartier se cotise. les marchands vendent à pertes. Les combattants les plus nantis laissent quelques billets. Tous les trois jours, à peu près, on passe chez eux pour les voir et leur amener ce dont ils ont besoin. On fait notre maximum. Oui, on fait le tâtiment. On fait le tâtiment. On fait le tâtiment. Il faut passer dans la ligne de mire des snipers. On fait le tâtiment. Salut. 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 Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous le rende. On vous a amené de la viande aussi. Vous pourrez cuisiner un peu. Regarde, des biscuits tendres. C'est bon pour tes dents, t'inquiète pas. Non, non, je peux pas manger ça. Je viens de manger une pomme. Mais si, mais si, grand-mère. Tu peux tremper le biscuit dans le thé. Tu verras, c'est délicieux. Depuis le début de la guerre, le régime n'a cessé de brandir la menace islamiste des groupes liés à Al-Qaïda. Conséquence, la majorité des chrétiens se sont rangés derrière Bachar el-Assad. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Bachar ? Oh là là, celui-là, je préfère rien en dire. Laisse-la tranquille, elle veut pas en parler. Il se comporte trop mal. On ne peut plus le défendre tant qu'il sera injuste et sans pitié avec son peuple. Depuis qu'on contrôle le quartier, vous êtes les derniers chrétiens à être restés. Est-ce qu'on vous a fait du mal ? Est-ce qu'on a proféré des menaces contre vous ? Non, jamais. Vous nous avez toujours traités avec humanité, comme des voisins, comme des frères. Bachar essaye de diviser les communautés, de les monter les unes contre les autres. Pourtant, on a toujours vécu ensemble dans la paix. C'est vrai ou c'est pas vrai ? On a toujours vécu en parfaite harmonie, tu le sais bien. Moi, j'ai grandi parmi vous, dans ce quartier. Nous sommes tous frères. Il n'y a aucune différence entre nous. Il ne faut surtout pas que ça change. Surtout pas. On vous considère comme nos propres enfants, je vous l'ai toujours dit. Tu peux nous considérer comme tes fils. Plus que ça, encore. En voilà une. Tiens, Ahmed, viens, tu vas allumer l'autre. Mes amis, nous allons nous recueillir. Et priez tous ensemble pour les martyrs de l'armée libre qui sont morts au combat. Jésus-Christ, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Sous-titrage MFP. Nous quittons la vieille ville en direction des quartiers nord. Partout, les stigmates de la guerre. Direction Achrafye, c'est l'un des quartiers kurdes d'Alep. Ici, l'armée régulière a déployé tous ses moyens contre les combattants kurdes ralliés à l'armée libre. Les assauts répétés des soldats du régime ont infligé aux insurgés leurs plus fortes pertes depuis le début des combats d'Alep. Malgré leur puissance écrasante, les troupes de Bachar subirent une défaite inattendue au bout de quelques semaines. Elles marquent le vrai début de la résistance au régime. Aujourd'hui, les deux tiers de ce quartier sont tenus par les rebelles kurdes. Les combats font rage. Les deux camps sont au corps à corps. Bachar, on arrive. On va t'égorger comme une poule et c'est pour très bientôt. Prépare-toi, on arrive salopard. Le régime de Bachar el-Assad et de son père avant lui a toujours martyrisé le peuple kurde. Privation de leur identité, de leur culture, de leur langue. Sans papier, on appelait les 800 000 kurdes de Syrie les étrangers de l'intérieur. La tradition guerrière de ce peuple opprimé s'est soudainement mêlée à la volonté de libérer le pays tout entier de la dictature. Tous ces combattants ont soif de vengeance. Il a détruit le pays. Ma maison a été bombardée, tous mes enfants sont morts. Comment Bachar osse-t-il bombarder son propre peuple ? Nous sommes tous nés dans ce pays, c'est notre terre. Il prétend qu'il y a des terroristes, mais où sont les terroristes ? Il n'y en a pas. Nous sommes seulement les enfants de ce pays, depuis nos arrières-arrières-arrières-grands-pères. Le commandant en chef, c'est Alashapo, 47 ans. Sous ses ordres, plus de 300 combattants. Chef charismatique, vénéré par ses hommes, il se bat tous les jours en première ligne pour montrer l'exemple. Cela fait plus de 40 ans que nous, les Kurdes, nous sommes persécutés. Dans ce pays, comme dans d'autres, nous sommes le peuple qui a été le plus opprimé, le plus écrasé par le régime. Privé de nos cartes d'identité, privé d'emploi et surtout privé de nos droits fondamentaux. Aujourd'hui, on est prêt à combattre jusqu'à la dernière goutte de notre sang, tous, pour que Bachar tombe une bonne fois pour toutes. Pour nous, comme pour les autres minorités, il faut qu'on récupère nos droits. Aujourd'hui encore, Ashrafi est le quartier d'Alep, où les combats sont les plus violents. L'ennemi est embusqué à chaque coin de rue. En pleine contre-offensive, l'arme syrienne fait subir de lourdes pertes au bataillon d'Alashapo. Le bilan de la semaine écoulée est de 7 morts et 22 blessés. A ce rythme, son unité ne pourra pas tenir longtemps. Ce matin-là, il dirige en personne les opérations de résistance. Pour progresser à l'abri du feu ennemi et le surprendre, les combattants creusent à la masse des labyrinthes qui courent d'appartement en appartement. Toute cette zone, c'est le quartier de Ashrafié. Et au fond, là-bas, c'est Sheikh Massoud, où se trouvent aussi des combattants kurdes. Ces deux quartiers sont entre nos mains. Ici, à Ashrafié, on a libéré la zone en attaquant rue par rue, bâtiment par bâtiment. Et nous avons repris la plupart des immeubles. Si vous pouviez envoyer une carte postale du quartier à Bachar, qu'est-ce que vous écririez au dos ? Bachar, attends-nous, on vient jusqu'à toi. Ne bouge pas, on arrive. Comme toujours à Alep, la priorité des combattants est de débusquer les snipers. Des heures d'embuscade, dans une chaleur étouffante, toujours à la merci d'un tir de riposte. Au bout de quelques heures, le sniper est localisé. A la chapeau, en personne, prend la responsabilité du tir. Pour le guider, ce périscope improvisé, manié par l'un de ses hommes. Hé, connard ! Sale chien, t'es foutu ! Espèce de bourrico ! Surveille-le ! Et couvrez-moi ! Et pourquoi vous tirez pas ? Il vient de filer, il a traversé, on l'a loupé ! Mais il en faut plus pour atteindre le moral des troupes. En témoigne ce chant à la gloire du peuple kurde, dédicacé à l'ennemi. Les Kurdes occupent aussi le quartier de Sheikh Massoud, quelques kilomètres plus au nord de la ville. Ici, ce sont les membres du PKK, le parti indépendantiste kurde, qui combattent. Hé, viens voir ! C'est des journalistes français, ils veulent juste filmer un peu le quartier et interviewer des gens. Même accompagnés par des insurgés, il est très difficile de pénétrer dans cette zone. Le responsable du checkpoint demande à ses supérieurs l'autorisation de passage. Attendez un peu, on a l'ordre de laisser passer personne. Il faut que l'officier donne son feu vert. Maintenant, sous nos yeux, un décor de fin du monde se déploie. Dans ce quartier fantôme, des civils profitent d'un répit des bombardements pour sauver quelques vestiges de leur vie brisée. Vous voyez, cet immeuble a été touché par un obus. Il était encore habité ? Oui, malheureusement. Et regarde l'immeuble d'à côté, c'est pareil. Et il y a eu des victimes ? Oui, beaucoup de gens sont morts. Mais tous n'ont pas pu fuir cet enfer. Je ne sais pas où aller. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien à manger. Lorsque mon mari était encore vivant, il s'occupait de moi. Maintenant, je suis toute seule. Bachar a gâché nos vies. C'est le diable. Particularité des bataillons kurdes de ce quartier, les femmes combattent à l'égal des hommes. Héritage de 30 ans de lutte pour la cause. Entraînées clandestinement en Turquie dans les camps du PKK, ces combattantes sont plusieurs centaines sur le front et sont souvent les chefs. Comme Rokhan, 29 ans, qui a pris les armes en Turquie dès l'adolescence. Sa guerre, aujourd'hui, est en Syrie. Vous voyez ? C'est de là-bas qu'ils nous tirent dessus. Ces femmes combattent à ce que l'on appelle le point zéro, là où l'ennemi est le plus proche. On est prêts à tout pour le peuple kurde. Même au sacrifice ultime. Et crois bien que si je meurs, il y aura toujours quelqu'un pour nous remplacer au combat. Dans ces immeubles abandonnés, les Kurdes installent leur QG. Un jour ici, un jour ailleurs. Dès que l'armée de Bachar en repère l'emplacement, il est systématiquement bombardé. Toutes ces femmes savent bien qu'elles ne sont nulle part en sécurité. Dans toute l'histoire kurde, les femmes ont joué un grand rôle. Elles ont toujours fait la guerre sans fuir leurs responsabilités. La guerre est indissociable de nos vies. Nous, nous avons été opprimés. On a voulu nous anéantir. Mais les Kurdes n'ont jamais abdiqué. Ils ont gardé la tête haute. Tu sais, le kurde a la tête dure. Ibrahim est né dans le quartier de Sheikh Massoud. Avant la guerre, il était réceptionniste dans un hôtel. Sa famille est restée à ses côtés. Fatima, sa femme et Awas, 12 ans, habitent toujours l'appartement familial. Tout comme Ritan, le plus jeune de ses trois fils. Ça va, papa ? Les deux aînés, eux, combattent au front. Ici, pas d'électricité, des conditions extrêmes. On tente malgré tout de continuer à vivre normalement. Ce sont les combattants de la brigade d'Ibrahim qui ravitaillent la famille en nourriture. Quand je pars au combat le matin, je bascule dans un autre monde, celui de la guerre. J'ai bien conscience tous les jours qu'il se peut que je ne retrouve pas ma famille le soir. Je leur ai dit à quel point c'est une fierté pour moi que tu aies choisi de combattre. Mais aussi que je voulais que les habitants du quartier reviennent. C'est vrai que les bombardements ici ont été très violents. Mais moi et mes enfants, nous ne sommes pas partis. Où aller, de toute façon ? Tous mes enfants sont là. Et mes deux fils aînés ont aussi rejoint les rangs du PKK. Laissez ces enfants, ça ne se fait pas. Si l'un de mes fils rentre du front et ne trouve personne à la maison, que pensera-t-il ? J'ai été abandonnée par ma propre famille ? C'est dur, mais je vis avec ma dignité au moins. Et les combattants nous aident pour la nourriture. Les civils ont commis une erreur en fuyant et en abandonnant le quartier. Il faut bien comprendre la situation et se poser les bonnes questions. Pourquoi le régime bombarde les immeubles ? Il a une seule idée en tête. Faire fuir la population, vider le quartier de ses habitants pour mettre la main dessus et se l'approprier. C'est ça, la vraie raison. Ça suffit comme ça. Le régime nous a déjà détruits. Est-ce que nous n'avons pas des droits, nous aussi, les Kurdes ? Est-ce que nous n'avons pas le droit d'apprendre notre langue, d'avoir nos propres écoles ? Les Kurdes vivent dans beaucoup de pays arabes, mais ils ne sont pas considérés comme des citoyens normaux. Ne sont-ils pas aussi des êtres humains ? Il n'y a que les Arabes qui sont des êtres humains ? Sur la ligne de front où il combat tous les jours, Ibrahim va nous dévoiler un des secrets bien gardés de Sheikh Massoud. Ici, toutes les composantes de la révolution syrienne se battent côte à côte. Entre rebelles de l'armée libre, Kurdes et islamistes, l'heure est à la fraternité. L'armée du régime n'est pas entrée ici. Du merci, nous résistons encore. Dès que nos hommes sont arrivés, nous avons coopéré avec nos frères Kurdes et les autres membres de l'armée libre. Tous ensemble, nous tenons le régime à distance. J'espère que tout ça va finir rapidement. Les gens n'en peuvent plus. Nous sommes tous très fatigués. Nous viendrons à bout de ce régime. Et plus on s'entraide, plus vite, on se débarrassera du tyran. Il a raison. Unis, nous sommes plus forts. Nous, les Kurdes, les Sunnites, les Arméniens, nous sommes tous des Arabes syriens. Nous avons la même patrie, notre mère Syrie. L'armée de Bachar occupe les immeubles face à nous. Et les snipers sont positionnés dans le bâtiment en construction à droite. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Pour la mère Syrie, ils ont combattu 5 mois côte à côte, malgré de fortes différences idéologiques. Dieu est grand. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Puis cette alliance a volé en éclats. Pendant notre reportage, oubliant Bachar et son armée, leurs ennemis communs, les islamistes ont déclaré la guerre aux combattants du PKK. Des combats d'une violence inouïe qui ont fait de nombreuses victimes et isolé encore un peu plus le quartier kurde. Dans un endroit tenu secret, nous avons rencontré Sefaux, un combattant kurde raflé à Sheikh Massoud en compagnie de 42 civils dont 17 femmes et enfants. Tous ont été sauvagement battus. les séances de torture étaient insupportables. Ils nous donnaient des coups de pieds sur la tête. C'étaient des vrais sauvages. On était frappés avec des chaînes en fer et des marteaux. Regardez mes pieds. huit jours après, ils sont toujours aussi gonflés. Au moment des tortures, ils m'accusaient d'être un mauvais musulman. Ils me demandaient « Es-tu capable de prier correctement ? » « Es-tu capable de réciter telle ou telle surate du Coran ? » Je leur répondais « Oui ! » « Je sais citer des sourates. » « Je suis musulman. » « Je sais prier. » « Je répétais sans cesse. » « Nous ne sommes pas des mécréants. » À un moment, j'ai dit à mon bourreau « Tu es un membre de l'Arbée libre syrienne. » « Comme moi. » « Tu es là pour faire tomber Al-Assad et pour libérer la population de la terreur. » « Mais finalement, vous, les islamistes, vous êtes pire qu'Assad. » « Son régime est meilleur que le vôtre. » Cheikh Massoud, quelques jours plus tard. Le PKK a chassé ses anciens alliés. Les islamistes ont disparu. Quand nous retrouvons Ibrahim, il refusera de commenter ces événements. « Et voilà. » « C'est comme ça tous les jours, en Alep. » Dans ce chaos quotidien, un petit moment de joie. Soudain, aux côtés de sa femme et de sa fille, surgit son fils Serblin, dont ils étaient son nouvel depuis plusieurs semaines. « Oh, mon fils ! » « Mon fils, viens ici. » « Ah, d'accord. » « On est à nouveau réunis. » « C'est formidable. » « T'as vu ? » Serblin n'a que 17 ans. Il n'a pas hésité, dès le début de la guerre, à rejoindre lui aussi, les rangs des combattants. « Je suis très ému de le retrouver. » « Vous arrivez de quel front ? » « Je combats avec les bataillons à l'ouest du quartier. » « Et puis, là, j'ai une petite permission pour venir voir mes parents. » « Vous vous sentez mieux au front ou avec votre famille ? » « Honnêtement, je me sens mieux avec mes copains au combat. Évidemment, je suis très heureux de voir ma mère, mais avec les potes au front, c'est autre chose. » Alors qu'ils combattent à quelques kilomètres l'un de l'autre, aucune communication possible. Au front, les transmissions radio restent réservées aux affaires militaires, pas familiales. « Tu restes combien de temps avec nous ? » « Je me repose un peu, je profite de vous et je retourne sur le front ouest. » « Mon fils chéri, tu as dû mourir d'inquiétude quand tu as appris à quel point on a été bombardés l'autre jour. Tu as pensé que j'étais peut-être morte ? » « Ah ouais, maman, j'ai cru que j'allais devenir fou. Quand j'ai su pour les bombardements, j'ai vraiment paniqué. J'ai voulu venir vous voir tout de suite, mais on m'a rassuré. On m'a dit que la maison n'avait pas été touchée. » « Quoi qu'il arrive, je ne quitterai jamais Alep et encore moins Sheikh Massoud où j'habite depuis 30 ans. Je n'abandonnerai pas mon quartier, ni à l'armée du régime, ni à nos alliés de l'armée libre. Ici, c'est chez nous. On se battra jusqu'au bout. Et si c'est écrit que je dois mourir ici, je mourrai ici. » De retour au front, Serb Lind sera blessé au bras et évacué hors de la ville. Ibrahim, lui, refusera de quitter son poste. Comme toutes les nuits, une pluie d'obus s'est abattue sur Alep. Dans la vieille ville, la triste mine d'Abdoul en dit long sur son moral et celui de la rébellion. Ce jour-là, la situation en Syrie fait la une de l'actualité. Barack Obama annonce solennellement qu'une ligne rouge vient d'être franchie, qu'il livrera des armes à l'opposition. Mais elles sont où, les armes que tu nous promets ? Elles sont où, les armes pour écraser Bachar ? Tu sais ce qui va se passer si les Occidentaux ne nous aident pas ? Les combattants vont laisser tomber et petit à petit rejoindre les rangs d'Al-Qaïda. Ce sont eux qui vont prendre le pouvoir et la population va se radicaliser. Tu comprends ? Eux, ils sont financés et bien armés et ce n'est pas comme nous. Tout ça, ça va finir par créer de plus en plus de groupes islamistes radicaux. Ces groupes liés à Al-Qaïda qui font si peur à l'Occident sont financés par l'Arabie saoudite et le Qatar. L'armée libre, doit se débrouiller toute seule. On raconte même qu'elle achète des munitions à son ennemi juré à l'armée de Bachar. Nous avons demandé à Abdoul de nous confirmer cette rumeur. C'est parfaitement vrai, ils nous vendent leurs propres munitions. Je sais, il y a beaucoup de voleurs dans l'armée d'en face. Ils ne se battent pas tous par conviction. Ils ont des stocks énormes. Qu'est-ce que c'est que 50, 100 ou 200 balles de kalachnikov qui disparaissent ? Personne ne s'en rend compte. C'est très compliqué de rencontrer un vendeur. Mais on va essayer. Je vais vous emmener chez quelqu'un que je connais. Sur le chemin, Abdoul nous livrera seulement le nom de guerre de son contact. Mohamed Elour, Mohamed Le Libre. Il n'appartient à aucun groupe, mais c'est par conviction qu'il fournit Abdoul et sa brigade en munitions. Pour des raisons évidentes de sécurité, vous ne verrez ni son visage ni la planque d'où il opère. Il a accepté de nous livrer son témoignage. Est-ce que l'armée régulière sait que ses propres munitions vont être utilisées contre elle ? Bien sûr. Ils s'en foutent complètement d'ailleurs. Tout ce qui les intéresse, c'est faire de l'argent. Comme ça, s'ils veulent quitter le pays, eux au moins, ils ont des passeports et des visas tout près. Bachar est forcément au courant. Parfois, il arrête d'approvisionner ses troupes un certain temps pour qu'on n'ait pas de munitions. Notre interview est interrompue par des coups à la porte. Cet homme arrive de l'autre côté de la ville, des quartiers occupés par l'armée de Bachar. Il vient de risquer sa vie pour venir jusqu'ici. Il y en a combien ? Une centaine ou plus apparemment. Laisse-moi compter, je vais vérifier. Comment s'est passé le trajet jusqu'ici ? Très difficile, comme d'habitude. Mais Dieu est avec nous. On a nos petits secrets, mais je ne peux pas en parler. On les cache comme ça dans des serviettes éponges. Comme ça, si on est contrôlé, ça ne fait pas de bruit. Bon, à combien tu nous l'es fait aujourd'hui ? Il paraît que les prix ont baissé. 1 euro l'unité. 1 euro l'unité ? Mais c'est énorme. C'est beaucoup trop. Non. Il faut que tu me fasses un petit prix. Un prix spécial Moudjahidine. Ce livreur est une des innombrables petites fourmis qui se livrent à ce trafic. Il ne fait pas cela seulement pour l'argent, mais aussi pour la cause. Et si les quantités qu'il rapporte semblent dérisoires, les petits ruisseaux font les grandes rivières. on se revoit quand ? On verra. Bon, débrouille-toi. On manque de munitions. Il faut que tu reviennes le plus vite possible. Ramène-en un maximum. On trouvera l'argent. OK, allez, salut. Je compte sur toi. Allez, au revoir. Mais l'armée de Bachar n'est pas totalement folle. Elle ne revend jamais l'armement lourd qui pourrait protéger les rebelles des chars et des avions. L'armée libre n'arrive à mettre la main que sur des munitions d'armes légères et pas les meilleures. Ça, c'est une balle de fabrication russe. Tout ce qu'il y a de plus normal, elle n'est pas explosive. Car en fait, il y a quatre sortes de balles. Traversantes, incendiaires, explosives ou toxiques. Mais elles n'arrivent pas jusqu'à nous, ni aux soldats de base de l'armée d'en face d'ailleurs. Les balles explosives ou toxiques, par exemple, c'est uniquement pour les alawites, les chiites ou les iraniens ou les combattants étrangers qui soutiennent le régime. Pour pallier ce manque d'armement lourd, la rébellion s'organise. Tout autour d'Alep, des fabriques clandestines conçoivent du matériel de plus en plus sophistiqué. Comme ici, dans cette ancienne forge où même les enfants sont à la tâche. Samir et Mohamed, 13 ans à peine, mènent leur guerre à leur façon. Ces débris d'aluminium deviendront des armes. à la tête de cette petite entreprise artisanale, Yasser. Dans cette révolution, l'ancien forgeron a lui aussi payé de sa personne. tous les employés ont facilement réussi leur reconversion, comme Samir qui moule des roquettes avec enthousiasme. Le régime est soutenu par tous les grands pays, des pays riches et nous n'avons que l'aide de Dieu. Il était question que les occidentaux nous envoient du matériel militaire. Eh bien, le voilà leur soutien. On fabrique tout nous-mêmes. Tout est fait maison ici. 100% garantie fait à la main. On ne veut plus de toi, Bachar. Prépare-toi. On arrive bientôt au palais présidentiel. Et tu vois cette bombe ? C'est un petit cadeau personnel pour toi, Bachar. Fabriqué avec amour. Dans un hangar voisin, c'est là qu'on assemble les munitions. À la main toujours, mais avec précaution. Ces hommes manipulent des substances hautement toxiques. Ça, c'est un obus de calibre 120. Entièrement fait à la main. L'armée de Bachar utilise les mêmes. Sauf que nous, on les fabrique nous-mêmes. Ils ne viennent pas de Russie ou de Corée du Nord. Vous fabriquez quoi d'autre ? On fabrique deux sortes de roquettes. Calibre 82 et calibre 120. Et aussi des missiles. Quelle portée, les missiles ? On en a différentes sortes, entre 2 et 7 kilomètres. Celui-là, par exemple, quelle portée il a ? 2 kilomètres et demi. Et il coûte combien ? Celui-là, il coûte 50 euros. A la porte, le premier client du jour. Il continue ses courses. Sur la banquette arrière de sa voiture, un mortier flambant neuf, made in Alep, lui aussi. Ne lui manquent que les obus qui vont avec. Tu vois ? C'est un mortier calibre 120. Pareil, fait maison. Dans son bureau, Yasser prodigue ses derniers conseils à un client visiblement peu expérimenté. Le détonateur, tu le vises comme ça. Là, c'est la goupille de sécurité. Tu dois la mettre à cet endroit, n'oublie pas. Vous achetez les deux ? C'est pour faire quoi exactement ? Je prépare une opération, mais désolé, je ne peux rien vous dire. Ici, pas d'emballage. Les deux obus, pourtant instables, voyageront eux aussi sur la banquette arrière. Mieux vaudra rouler tranquillement, éviter les dodannes. On fabrique entre 100 et 150 missiles par semaine et on les vend aux différentes brigades d'Alep. Actuellement, je travaille sur une petite nouveauté, une sorte d'orgue de Staline qui peut tirer 40 roquettes d'un coup. Et Yasser, toujours avide de nouveautés dans son catalogue, n'est pas peu fier de sa dernière invention. Ça, c'est pour nos amis les snipers. Quand t'as besoin de traverser une rue ou un carrefour, tu lances le fumigène et ils ne peuvent plus te voir. Je suis même capable de fabriquer des armes chimiques, mais je le ferai pas. Je ne suis pas comme Bachar. Information inquiétante au vu de la vétusté des lieux. Et quand Abdoul s'enquière du prix des grenades, Yasser n'est pas plus rassurant. attention avec mes grenades. On a eu un petit problème l'autre jour. Un de mes clients en a embarqué plus de 200. Elles ont explosé toutes seules. Mais comment elles ont explosé ? à cause de la chaleur. Au-dessus de 35 degrés, elles ne résistent plus, elles pètent. Donc je te conseille de les mettre au frigo et de les sortir juste avant que tu les utilises. Yasser, en bon vendeur et comme pour rassurer Abdoul, se livre à sa démonstration produit. Dans le secteur, 25 fabriques d'armes tournent à plein régime. De quoi redonner espoir aux combattants de l'armée libre. À quelques kilomètres du centre d'Alep, se déroule une bataille intensive depuis déjà plusieurs semaines. Une des situations les plus absurdes de cette guerre. Nous atteignons le dernier checkpoint avant la zone de combat. Il est tenu par les islamistes proches d'Al-Qaïda. Leur objectif se trouve à 800 mètres au milieu de ce champ. C'est la prison centrale dont le chantier d'extension est gelé. Plus de 5000 prisonniers, pour la plupart politiques, y croupissent toujours sous le contrôle de l'armée de Bachar. Les islamistes encerclent entièrement les bâtiments Abou Fadi, déserteur de l'armée de Bachar, a participé aux nombreux assauts repoussés par ses anciens camarades. Les soldats de Bachar n'ont plus aucune humanité. Même un animal aurait plus de pitié. Plus on avance sur la prison, plus nos hommes resserrent l'étau et les assiègent, plus ils s'en prennent aux prisonniers à l'intérieur. Par exemple, lorsqu'on les attaque, ils ramènent des prisonniers sur le toit, les égorgent et les jettent dans le vide pour nous intimider. Dieu merci, quoi qu'ils fassent devant nous, nous ne cesserons pas nos offensives. On finira par les écrabouiller et aucun soldat à l'intérieur ne sera épargné. Ces images, tournées par les rebelles eux-mêmes, attestent de la violence des combats au quotidien. Ils subissent de très lourdes pertes. Peu importe, pour ces djihadistes, mourir en martyr est un honneur suprême. C'est dans cet ancien quartier palestinien, totalement vidé de sa population, que les combattants ont installé leur QG. Khaled est le commandant qui dirige les opérations. Sous ses ordres, plusieurs centaines de combattants. Les gars ont réussi à prendre deux chars. que Dieu les remercie. Bien armés, les islamistes peuvent rivaliser face aux tanks ennemis. Là encore, ils ne se privent pas de filmer leurs exploits. dans le salon de cette maison abandonnée, les combattants se délectent devant leur attaque de la veille, retransmise à la télévision. Regarde, ce sont des hommes dans l'ensemble de la prison. et là, c'est leur mitrailleuse qu'on a détruite. On l'a détruite hier. hier. Hier, les combats étaient durs. J'ai eu une vingtaine de blessés et un mort. Mais la prison est totalement encerclée. C'est bientôt fini. On va la prendre, si Dieu le veut. Le commandant Khaled accepte de nous emmener sur la ligne de front. Le risque d'une attaque chimique est dans tous les esprits. La zone est bombardée sans cesse par l'artillerie et l'aviation du régime. On nous a expliqué que lors des affrontements, les militaires n'hésitent pas à exécuter des prisonniers devant vous et à les jeter dans le vide. Ce n'est pas arrivé depuis plus de deux jours. Mais c'est bien vrai. Malheureusement, oui. Mais je préfère ne pas en parler. Il pourrait y avoir de nouvelles représailles contre les prisonniers. Ils tirent aussi à la mitrailleuse dans le bloc des prisonniers politiques. Parfois même à travers les portes des cellules. Totalement assiégés, plus aucun ravitaillement n'est possible pour la prison. Sauf par les airs. C'est le seul moyen qu'il leur reste pour approvisionner en munitions et en nourriture les militaires à l'intérieur. Ils parachutent le ravitaillement. Mais à chaque apparition d'un hélicoptère, le comité d'accueil se tient prêt. Maniez-vous, je vais me le faire, je vais me le faire. à 100 mètres, je le descends, pas de problème. Mais l'hélicoptère ne descend jamais à basse altitude. Maigre consolation pour les combattants, les parachutes ratent souvent leurs cibles. Dieu merci, les parachutes ont atterri à l'extérieur de l'enceinte. On va attendre la nuit et je vais envoyer nos gars les récupérer. En communication permanente avec l'extérieur de la prison, certains soldats avaient demandé à se rendre. dans ce cas, leurs officiers les exécutent systématiquement. Khaled eut alors une idée saugrenue. Nous leur avions accordé un délai pour se rendre. Je m'étais personnellement engagé à les protéger à ce qu'aucun de mes hommes ne porte atteinte à la dignité des officiers et des soldats. On leur a même proposé de les laisser rentrer chez eux. Pendant 48 heures, en accord avec certains d'entre eux, on a même fait des fausses attaques pour qu'ils puissent faire semblant de se rendre. Mais finalement, on s'est fait manipuler. Tout ça, c'était des mensonges pour gagner du temps. Aucun d'entre eux ne s'est jamais rendu. À ce jour, la prison résiste toujours. Les combats ne cessent de s'intensifier. À Alep, ville figée et détruite, cette guerre si cruelle, par moments si absurde, dure depuis tout juste un an. Bachar el-Assad continue d'y massacrer son peuple. Depuis le début de l'année, le régime du tyran a reçu plus de 7 milliards d'aides militaires de la Russie et de l'Iran. et de l'Iran. Sous-titrage Société Radio-Canada